Générique Bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose de rencontrer un nouveau président qui n'a pas fait vœu de silence. Il entend bien faire, justement, entendre ses avis. Bonjour Dominique Chevillon. Bonjour. Nous sommes au sixième étage de l'hôtel de région à Bordeaux. Nous sommes dans votre bureau. Vous êtes le nouveau président du Césaire, le Conseil économique, social et environnemental d'Aquitaine. On va y revenir. Vous allez nous raconter votre mission. Mais avant cela, quelques mots vous concernant. Alors, vous avez fait votre carrière à la MAF comme directeur général pendant 42 ans et demi. Alors, pas directeur général pendant 42 ans et demi, mais j'ai été dirigeant à partir de 1996. Et ensuite, j'ai été un des trois directeurs généraux du groupe MAF Assurance. Donc, dans la science, justement, sportif aussi, parce que vous avez joué au stade Rochelais en équipe 1, parce que vous êtes aussi originaire de La Rochelle. C'est exact. Alors, j'ai une très vieille famille Rochelais, puisqu'elle remonte à 1580. Donc, c'est avant le siège de La Rochelle, vous voyez. C'est enraciné, là-bas. Vous imaginez. Et donc, je suis rentré à l'école de rugby du stade Rochelais à 8 ans. J'ai fait les Benjamin, les Minimes, Toussaint et toutes les classes. On a été champion de France en junior contre Clermont-Ferrand. Et ensuite, on a battu Toulon également. Deuxième fois, j'ai remonté France. Et ensuite, je suis monté en équipe première où j'ai joué pendant 8 ans. Bon, à cette casquette de sportif, on en rajoute une troisième. L'environnement, la nature. Vous êtes vice-président de la LPO France. Oui. C'est aussi une des facettes de votre personnalité. Et Dominique Chauvillon, je voudrais qu'on revienne sur cette élection à la tête du Césaire. Vous qui êtes un dirigeant d'entreprise, qu'est-ce qui vous a motivé pour prendre d'abord cette responsabilité ? Parce que c'est une vaste mission qui vous attend ici. Alors, si vous voulez, d'abord, je connaissais le Césaire Poitou-Charente avant la fusion. Et puis, j'ai connu les deux ans de fusion. Et cette nouvelle mandature, je l'ai nourrie, je dirais, cette élection. Je l'ai un peu mûrie lors de cette phase préliminaire, donc, qui m'a fait découvrir ce qu'était le Césaire. Et, je dois dire, une certaine passion pour cette institution qui est une représentation de la société civile, si vous voulez, et qui a une vraie légitimité à exprimer, à donner des avis, s'exprimer sur, notamment, les évolutions de la société. Alors, c'est ce que je disais en préambule. Vous avez des avis à faire valoir. Vous êtes saisi par le Conseil régional, notamment sur des sujets importants. Vous avez une liberté de parole. Il faut exprimer une position. Donc, ça, ça va être votre mission au sein de ce Césaire. Mais, c'est vraiment ça, votre mission. C'est-à-dire, c'est un avis consultatif sur des grands dossiers. Alors, vous avez très bien résumé. En fait, vous avez fait une carrière au Césaire. En fait, nous avons une première contribution. C'est de donner des avis sur les délibérations qui sont prises par la région, en matière budgétaire, en matière d'orientation, en matière des schémas régionaux dont elle a la compétence. Ça, c'est un premier volet. Ensuite, il y a un second volet qui est un volet où nous allons nous auto-saisir. Et cette auto-saisine, elle se fait sur des sujets que choisit l'Assemblée du Césaire. Nous en reparlerons. Et puis, il y a un troisième volet qui est de répondre à des saisines de la région sur certains sujets lorsque elle a besoin, effectivement, de nous consulter. La dernière saisine qui nous a occupés, d'ailleurs, a été celle portant sur les grands ports maritimes de la Nouvelle-Aquitaine. Complémentarité, synergie, c'était une question qui a d'ailleurs été, je crois, bien menée par le Césaire et qui a apporté sa contribution, je dirais, au Conseil régional. Alors, Dominique Chevillon, si on veut être un peu provoquant, on pourrait se dire, mais pourquoi alourdir encore ce rôle, faire un peu plus d'administratif ? Vous avez été dirigeant d'entreprise. Est-ce qu'on rajoute une couche aux millefeuilles, finalement, avec un avis supplémentaire encore ? Là, je pose la question de manière presque caricaturale, mais voilà, est-ce qu'on n'alourdit pas le sujet ? Alors, je crois au contraire qu'on va à la source de ce qui fait que les sociétés évoluent, c'est-à-dire on va à la société civile. Les conseillers, nous sommes 180, cette région Nouvelle-Aquitaine, sont des gens qui sont des représentants à divers titres. Alors, vous avez les représentants du monde de l'économie, du monde de l'entreprise, dans lesquels vous avez les chambres de métier, les chambres d'agriculture, vous avez les chambres de commerce, bien sûr, et également des natures d'activité qui sont celles qui font l'économie de la région. Ensuite, vous avez un second collège qui, lui, est constitué de responsables syndicaux qui représentent donc, qui sont des partenaires sociaux représentatifs, qu'ils soient des syndicats patronaux, des syndicats salariés. Ensuite, il y a un troisième collège qui est celui de la vie collective, dans lequel vous retrouvez des organisations qui sont associatives à 70%, qui font la vie. Alors, l'association environnementale, dont je fais partie, mais aussi des associations qui défendent des droits, des droits de la femme, des droits pour les handicaps, etc. Donc, si vous voulez, avec un quatrième petit collège qui, lui, est de 8 personnes, qui sont des personnes qualifiées, qui sont nommées par le préfet de région, par la région, nous sommes véritablement, et c'est d'ailleurs notre forte légitimité, des gens qui sont sur le terrain, qui exprimons des choses qui ne sont pas hors sol, avec un certain confort. Vous avez parlé de liberté, nous avons une liberté d'expression, une grande liberté d'expression, nous disons ce que nous pensons. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. La contribution, d'ailleurs, elle est encore plus intéressante si on apporte, je dirais, des amendements, si on apporte des avis un petit peu différents, si on apporte un complément. C'est ça, la véritable contribution utile. Donc, si vous voulez, cette société civile apporte donc sa contribution dans un temps en plus qui n'est pas celui de l'élection. Donc, nous ne dépendons pas, nous, si vous voulez, des électeurs. Et lorsque nous nous exprimons, c'est à chaque fois au travers des expériences que chacun d'entre nous, ou chacune d'entre nous, donc presque aujourd'hui 50% de femmes, de conseillères, ce qui est très proche de la parité. Et puis aussi, une nouveauté, nous avons 53% de nouveaux conseillers, c'est-à-dire des gens qui rentrent pour la première fois. Donc, ça nous donne, si vous voulez, beaucoup de force. Et ça, je dois dire que, personnellement, ça me séduit. C'est une belle aventure humaine, avec les composantes, je dirais, de la société. – Justement, Dominique Chevillon va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les grands dossiers sur lesquels vous allez travailler et axer cette présidence ? Je crois qu'il y a le sujet de la précarité, qui concerne tout un territoire, bien entendu. Alors, on travaille déjà, on a les schémas régionaux pour lesquels la région est compétente. Donc, il y a le SRADET, bien sûr, il y a le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. On est en train de travailler sur le sujet. La région est ambitieuse et elle a raison sur ce thème de la recherche et de l'innovation. Et donc, on va, au travers de ce qui est proposé par la région, je dirais, apporter notre pierre et dire ce qu'on pense des intentions de la région, de la politique qu'elle entend mener. On est assez souvent… – Mais quel est votre regard, notamment sur cette précarité dans ce territoire sur lequel vous allez exercer cette fonction ? – Sur la précarité, puisque nous allons certainement aborder en autosaisine. Notre regard, il est très simple. C'est que les précarités, parce qu'il ne s'agit pas d'une précarité, sont en train de marquer en profondeur la société française et il se crée des déséquilibres, des véritables fractures. Je crois que ce sujet des précarités doit être pris à sa juste mesure. Il ne l'est pas, hélas, assez. Et d'ailleurs, vous savez que les précarités sont beaucoup, aujourd'hui, le font des associations. Ce sont beaucoup d'associations qui prennent le relais des pouvoirs publics. – Qui prennent le relais. Nous souhaitons en parler, parce que la situation n'est pas bonne. Même dans des régions occidentales qui sont riches, il existe de très nombreuses précarités, qui sont des précarités qui tiennent au logement, qui tiennent bien sûr à l'emploi, mais aussi aux inégalités, aux discriminations. Et les territoires de la Nouvelle-Aquitaine n'échappent pas. – Alors justement, est-ce que vous faites une distinction entre des territoires plus riches, des territoires plus pauvres ? Nécessairement, on peut penser aux départements les plus ruraux, avec des départements plus en pointe ou privilégiés. Je pense que vous êtes de La Rochelle, donc on peut imaginer ce coin de la Charente-Maritime, la Gironde avec Bordeaux, bien entendu, la Côte-Basque. Il y a des vraies différences ici. – Si on voulait l'oublier ou l'occulter, la réalité du terrain nous le rappellerait. Elle nous rappellerait à l'ordre. Ce matin, on travaillait sur les délibérations que va avoir la région le 26 mars, sur lesquelles va voter la région le 26 mars. On parlait de la politique de la ville. Eh bien, on a regardé, il y a 1300, je dirais, pour faire simple, territorialités qui sont dans des situations extrêmement préoccupantes. Les quartiers, ces fameux quartiers. Et il y en a quand même 81 quartiers en Nouvelle-Aquitaine. Il y en a à La Rochelle, il y en a à Limoges, il y en a à Bordeaux. Là, évidemment, on va exprimer ce qu'on pense à ce décivil de la politique qu'entend mener la région. Et vous voyez, je crois, qu'écouter le Conseil, les avis d'une société civile proche du terrain, avec à l'intérieur des gens qui pratiquent, je dirais, la précarité au quotidien dans leurs associations, c'est forcément un apport extrêmement enrichissant et assez souvent pertinent pour le Conseil régional et pour la région. Et d'ailleurs, je dois dire qu'on en est assez heureux. Nos contributions ne sont évidemment pas toutes reprises exhaustivement par la région, mais on a le plaisir de retrouver certaines fois dans les délibérations des choses que nous avons, je dirais, apportées, que nous avons complétées. Et là, on fait le job. Dominique Chevillon, je change de sujet, je voudrais qu'on revienne sur un thème qui vous est cher aussi et que vous connaissez bien, c'est celui de l'environnement, et plus précisément de l'érosion du trait de côte, l'érosion du littoral atlantique. Ça concerne beaucoup de communes dans cette région, sur la façade atlantique justement. Quel est votre regard là-dessus ? Est-ce qu'il y a une urgence ? Est-ce qu'on est face à un phénomène inéluctable ? On pense bien entendu à Soulac, on peut penser à Biscarros, on peut penser évidemment à l'île de Ré. Vous êtes résident à l'île de Ré. Vous avez connu Xintia, les phénomènes de submersion. Alors, moi c'est un sujet de prédilection, pour l'assureur que je suis. Dire d'abord qu'il y a trois types de côtes en Nouvelle-Aquitaine. Il y a des côtes rocheuses, pays basque, qui subissent de l'érosion, l'érosion du trait de côte, qui recule, selon la nature des roches qui composent cette côte rocheuse. Ensuite vous avez des côtes sableuses, les Landes bien sûr, un peu le pays basque, mais aussi la chante maritime, aussi des côtes la Gironde évidemment, qui elles subissent des érosions de trait de côte. Et vous avez une troisième nature de côte qui s'appelle les côtes basses, qui sont des côtes où on trouve ces vasières qui vont nourrir les mollusques, que sont les huîtres économiques, la congédiculture, les moules, les huîtres, qui elles sont des côtes basses et qui subissent la submersion. Et la submersion, c'est un sujet qui est peut-être plus charente et maritime, et quoi que l'estuaire de la Gironde soit également concerné par le sujet, ce sont des sujets qui sont vraiment vitaux pour cette partie de la région. Moi j'habite l'île de Ré, 85 km² de côte basse, 45% du territoire est en dessous du niveau de la mer. Donc il faut être naturellement exposé. Et si vous allez sur le nord de Villeurée, vous avez jusqu'à 65-67% en dessous du niveau de la mer. Donc vous comprenez bien que... Est-ce qu'on peut lutter contre ça, Dominique Chevignon ? Eh bien, on peut lutter, mais si vous luttez sur des côtes sableuses, sur des côtes rocheuses, c'est quand même beaucoup plus facile. Vous perdez de la texture, votre trait de côte recule. Certaines fois il avance aussi, parce qu'on parle beaucoup de votre trait. Sauf à considérer que si vous avez des habitations en falaise... Bien sûr, bien sûr. Mais la vraie question, c'est effectivement les côtes basses. Alors la Charente-Maritime n'est pas la seule. La Vendée, donc la région Pays-de-Loire, est concernée un petit peu, quelques zones en Bretagne. Donc le problème réel, c'est que l'assureur parle souvent de fréquence et d'intensité. Alors justement, votre regard d'assureur face au phénomène climatique, est-ce qu'on en voit plus qu'avant ? Alors, le nombre d'événements est plus grand. Ça c'est un fait, c'est avéré. Vous avez plus d'événements. Depuis 1999, Lothar et Martin, qui étaient les deux grandes tempêtes du redémarrage d'un cycle, vous avez un nombre d'événements au sens large. Tempêtes, coups de vent, etc. Coups de mer, inondations, qui est en forte croissance. Mais c'est également doublé d'un phénomène qui est assez, je dirais, original et qui complique. C'est que les événements ont plus d'intensité. Donc, plus grand nombre d'événements et des événements plus forts. Donc quand vous avez des tempêtes, quand vous avez Xintia, avec submersion à sortie, ça donne 60 morts. Voilà ce que ça donne. Et ça nous rappelle quand même que, soit sur des cycles longs ou sur des cycles moyennement longs, en tout cas, il y a des vraies vulnérabilités. Et qui, avec le réchauffement climatique, s'il se traduit par une montée de la mer, en tout cas, qui est quand même avérée depuis maintenant une centaine d'années, donnera à la Nouvelle-Aquitaine des problématiques qui, aujourd'hui, ne sont qu'au balbutiement de l'entraitement. Donc, vous pensez à quoi ? C'est-à-dire que la côte peut reculer davantage qu'avec les forêts, je pense à la forêt des Landes, qui avait été fortement touchée par la tempête Clos. Vous pensez que là, il faut encore s'attendre à des catastrophes ? Sans jouer les prédictions ? Si, justement, il faut parler des prédictions, parce qu'on utilise beaucoup ce qu'on appelle des modèles actuariels, qui sont des modèles prévisionnistes. Et c'est là où on voit que le nombre d'événements qui sont plus importants, avec une intensité plus forte, donne quand même quelques craintes sérieuses. Et c'est pour ça aussi que les assureurs tiennent compte, dans leurs cotisations nouvelles, de ces événements qui sont plus intenses, plus nombreux. Ça veut dire, Dominique Chevillon, qu'il va y avoir des secteurs d'activité qui vont être fortement plus exposés. Je pense à la civil culture. Vous parliez de l'économie de la mer, qui sera forcément impactée. Donc tout ça, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, à travers votre expérience de dirigeant d'entreprise, mais aussi maintenant de président du César, vous dites quoi ? Il va falloir se pencher sur cette question de manière très forte. Alors, on s'y penche depuis 2010. La mémoire du risque, il en a été beaucoup question. La dernière subversion dans l'île de Ré a été de 1941. Ensuite, entre 1941 et 2010, je le prends, parce que le nombre d'événements qu'on appelle des vimeurs dans l'île de Ré, la moyenne sur 400 ans, c'est une fois tous les 20 ans. Une fois tous les 20 ans, ce sont des événements qui sont très nombreux. Une submersion tous les 20 ans. C'est de ça que l'on parle. En fait, il peut y en avoir deux dans la même année, il peut y en avoir et plus il y en a avoir pendant 70 ans. Mais depuis 2010, on a redécouvert des vulnérabilités qu'on avait oubliées. Alors, les facs, les facultés, les universités se sont remis au boulot sur le sujet. Il y avait très peu de gens qui s'intéressaient au sujet. Aujourd'hui, il y a pléiade de gens. L'État s'est remis au boulot sur le sujet. Construire des digues, faire des digues, faire des défenses. Une digue, c'est bien, une digue, c'est pas bien. On a été regarder ce qui se faisait en Hollande, qui est un pays de côte basse aussi, qui évite de submersion et d'érosion. Et puis, la société, dans son ensemble, a commencé, y compris les élus, ce qui n'a pas été facile. Parce que quand on a des terrains qui sont constructibles, qui deviennent inconstructibles du fait d'événements naturels, vous imaginez le bazar que ça met dans les familles, etc. Le patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine. Et vous voyez, ça a révélé quelque chose que nous, on connaissait, mais avec beaucoup d'actuité. C'est que, par exemple, le droit de construire, avoir un terrain constructible, c'est un droit temporaire. Si vous ne l'exercez pas, ce droit, vous pouvez un jour avoir une décision qui va vous empêcher de construire. Vous pouvez perdre ce droit. Vous pouvez perdre ce droit. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, 2010, Xindia est un fort révélateur d'un très gros travail qui s'est mis en place au niveau des collectivités. Le GIP, par exemple, d'Aquitaine, qui est un outil formidable, qui avait été réfléchi. Rappelez-nous la définition. Alors, c'est un groupement d'intérêts GIP. Bref, qui s'intéresse à tout ce qui est érosion du trait de côte, côte sableuse, etc., qui avait déjà devancé, je dirais, un peu Xindia, puisqu'il y avait une instruction déjà assez forte de ces craintes. Donc, je crois que la mobilisation de tous devrait nous amener, je dis bien, devrait nous amener à être certainement beaucoup plus attentifs, plus pertinents dans l'occupation et l'aménagement du territoire. – Alors, justement, vous m'offrez une transition toute faite, Dominique Chevillon, on va parler des transports, parce que c'est un des éléments structurants de cet ensemble, de cette nouvelle Aquitaine. On parle bien entendu de la LGV. Quel est votre regard là-dessus ? Il y a la LGV, c'est fait. Maintenant, le débat, c'est les transports du quotidien. Ce serait ces TER qui pourraient devenir des trains de banlieue, qui pourraient venir desservir les grandes agglos. On n'en est qu'au début de tout ça. – Alors, moi, je porte un regard, si vous voulez. Quelle est l'alternative au transport ? Déjà, est-ce que le transport est indispensable ? La réponse, c'est oui. Est-ce que tous les transports sont nécessaires ? La réponse, c'est non. Je vais vous donner un exemple. Dans la société que j'ai eu le plaisir de diriger, on avait 50, 60, certaines fois, jusqu'à 100 personnes qui allaient à Paris chaque jour, de services, d'équipes différentes. Lorsqu'on s'est équipé en visioconférence, et c'est là où je voudrais faire toucher du doigt que l'adversaire du train ou de l'avion n'est pas le train ou l'avion. L'adversaire de l'avion ou du train, c'est la visioconférence, c'est le non-transport. Ce non-transport, on a expérimenté des visioconférences, on a utilisé des outils. Ces outils, on les a appréciés, on les a maîtrisés, et on a supprimé 40% des déplacements sur Paris tous les jours. Alors ça va dans un contexte de réunion, mais pour un artisan, prenons un exemple de l'artisan qui doit faire une réparation ou un chantier, lui, ça ne marche pas. Mais ça veut dire que... Il y a des alternatives. Il y a beaucoup de déplacements professionnels et beaucoup de déplacements simples qui peuvent être remplacés par du non-transport. Ensuite, il y a eu un investissement absolument colossal du pays sur les lignes à grande vitesse. Ces lignes à grande vitesse, elles ont flatté, je dirais, l'ego des dirigeants, des gouvernants. 330 km à l'heure, une heure et quart entre Poitiers et Paris. C'était une des premières lignes. C'était fabuleux. Tout le monde venait nous voir. Sauf que c'est une utilisation de très grandes lignes qui est nécessaire, je trouve, pour certaines natures de transport. Mais à côté de ça, on a mis tout le budget dans ces lignes et on n'a rien mis dans ce qui irrigue le pays et ce qui nécessite des déplacements quotidiens qui sont ceux du lieu de l'habitat que vous avez au lieu de votre métier. Ça, ça peut faire partie d'une réflexion que vous allez mener avec le Césaire ? Je crois que la société, en tout cas, se la pose. La France se pose la question aujourd'hui. Le gouvernement se la pose. La région se la pose. Le président, vous savez, d'ailleurs, a la dent assez dure sur le sujet. A raison, soyons clairs. Donc, on voit bien qu'on a fait des grands projets extrêmement chers, extrêmement coûteux, qui ont occulté la misère des autres projets. Et là, je crois qu'effectivement, il y a des sujets qui sont essentiels. La mobilité des gens, ça guide également les aménagements. Les aménagements guident la mobilité. On est au cœur de certaines problématiques qu'il faut explorer. Mais sans tabou et sans résistance aucune, je dirais, de sociétés qui, historiquement, etc., à un moment donné, c'est pour ça que j'ai volontairement, si vous voulez, posé le concurrent du transport remettant le non-transport. – Donc, vous êtes un adepte du télétravail, pour le dire clairement. Ça peut marcher. – Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je l'ai vérifié lorsqu'il y a eu des conditions climatiques qui empêchaient le déplacement. Ou lorsqu'il y a eu les fameuses épidémies de grippe, pour lesquelles beaucoup de sociétés ont commencé à dire « On peut peut-être essayer de travailler chez nous. Sinon, les épidémies vont, en termes de vulnérabilité, paralyser des sociétés. On ne peut pas paralyser certaines sociétés qui rendent des services quotidiens aux gens. » Donc, on a réfléchi le télétravail. Et on a fait des télétravails. Et on s'est rendu compte que ce télétravail qu'on trouvait et qu'on pensait inaccessible, en fait, n'était pas du tout inaccessible. Par contre, l'encadrement, qui n'avait pas les équipes sous la main, ne l'a pas très bien vécu. Problème de maturité. Problème de société encore immature. On devrait se satisfaire d'un travail fait et bien fait, où qu'il se passe, et non pas, si vous voulez, être heureux de retrouver des équipes nombreuses autour de soi sur le lieu de son entreprise. Posons-nous les questions. Donc, on a des interdits. Il faut, je crois, ne pas hésiter à les franchir. En tout cas, moi, je sais que j'avais partie d'équipes qui l'ont fait avec des gens. Et je pense que le Césaire doit être extrêmement attentif à toutes ces évolutions et ne pas essayer de reproduire des modèles. Il doit plutôt chercher à, je dirais, réfléchir à des modèles nouveaux, s'intéresser aux modèles nouveaux, ce qui, d'ailleurs, devrait normalement se faire si on fait de cette région une région qui a un enseignement supérieur renforcé. On est un peu faible encore. On a des richesses, mais par rapport à certaines régions, on est un peu faible. Et si on veut bien investir dans la recherche et l'innovation, il y a beaucoup de détermination. Je crois que c'est souvent une des clés du succès. Moi, j'ai assez coutume d'utiliser la phrase suivante. Il faut combattre le pessimisme de l'intelligence, que l'intelligence, ça nous rend un peu pessimiste, si vous voulez, quand on commence à tout comprendre, par l'optimisme de la détermination. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être en capacité de se mettre en ordre de marche avec de la détermination pour, avec ambition, atteindre des objectifs qui sont des vrais objectifs d'évolution de la société. Et on voit que, si on se met sur des trajectoires vertueuses, les résultats sont vertueux. Alors, Dominique Chevillon, il nous reste à peine deux minutes. Je voudrais qu'on termine avec un autre aspect de cette région qui va vous toucher, et vous, le sportif, je pense au sport de haut niveau. Il y a le Stade Rochelet, les Girondins de Bordeaux. Si on reste, après, on revient au rugby. L'UBB, l'UBB. L'UBB, bien entendu. Agen, la section paloise. Et je ne parle pas de la Pro D2 avec Bayonne, Biarritz. Est-ce qu'il y a encore de la place pour le sport de haut niveau, pour tous ces clubs ? Et j'oublie le basket aussi. Écoutez, moi, j'ai une vision… Qui avait été champion de France, je le rappelle. Oui, oui. Le Stade Rochelet, en junior. Avec des moyens physiques, contre Toulon et Clermont-Ferrand, c'est un élément de fierté. Non, mais, trêve de plaisanterie. En fait, il y a la place pour quelques grands clubs professionnels, avec une économie renforcée, qui sont des lieux de démonstration, de performance, avec des gens qui viennent du monde entier. Mais, moi, voyez-vous, je vois que le sport qui anime les gens, c'est plutôt le sport des communes, le sport des quartiers, le sport des équipes de jeunes. Je suis nourri du fait que, bon, je suis né après la guerre, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans certains quartiers. et en fait, le sport, et notamment le rugby, ont socialisé des gens et ont apporté, si vous voulez, toute une éducation, une éducation sportive, mais pas seulement pour bien pratiquer un sport, un geste, un acte, mais aussi dans ses comportements, je dirais, d'équipe, dans ses comportements collectifs. Et j'en garde, en tout cas, quelque chose de très fort, c'est que l'équipe est toujours plus forte que l'individu et les complémentarités se nourrissent et donnent la performance. Et donc, ça, ça peut se goûter, ça peut s'apprécier dans le cadre d'équipes de quartier, de petits clubs qui ne doivent pas, surtout pas, singer, essayer de devenir des grands clubs professionnels où il faut de l'argent, il faut des dirigeants avec des costumes trois pièces qui marchent avec des attitudes extrêmement inquiètes sur le bord de la pelouse et qui lèvent les bras au ciel. Bon, mais ça, on peut lever les bras au ciel quand on entraîne une équipe de cadets à Biscarros ou à, je ne sais pas où, à Thouard dans la région de Dure. Et donc, le sport, c'est une école formidable de la société comme le Césaire. Merci Dominique Chevillon d'avoir répondu à nos questions. On a un peu mieux compris maintenant ce que c'est que le Césaire. En tout cas, on est certain d'une chose, c'est que vos avis seront entendus. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.